Hey yo tout le monde c'est JT2 et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire l'épisode 3 de la série Pass-Off débutant sur l'ombre. Au niveau des points on a deux baguettes avec l'augmentation du niveau des gemmes du chaos. Dessus on a mis notre gemme fléau et notre gemme drain d'essence. Drain d'essence qui est lié avec manipulation du néant et destruction maîtrisée. Et de l'autre côté on a fléau qui est lié à canalisation infusée et éruption arcanique. Ensuite on a contagion pour faire le combo contagion plus essence drain. Et aussi on a d'autres sorts qu'on ne peut pas encore mettre parce qu'on n'a pas des chasses bleues. Sinon on pourrait mettre clarté, éruption enflammée et pourquoi pas vitesse d'incantation pour lier avec contagion. Du coup voilà, au niveau de l'arbre de talent on est toujours là dessus. On a été chercher coordination, ensuite siphon de sang, désordre, pot de la vipère, ingéniosité, assaut mortel, cruauté réfléchie. Ensuite on est parti sur croissance et décomposition et ensuite écrit de sang. Et là pour la suite on ira chercher atrophie. Du coup voilà, on va pouvoir commencer. Par contre il n'y a pas de son. On va le mettre au son de la musique. C'est parti. Il faudrait que je cherche aussi de l'autre côté. Hop, l'arbre de talent du sort, enfin du build. Voilà, parfait. On va pouvoir avancer. Hop, contagion, drain d'essence. Donc cet acte là va être quand même assez long. Parce que, en fait à l'avant, le jeu s'arrêtait à cet acte là. Il s'arrêtait à l'acte 3 et à un moment ils ont décidé de refaire du contenu sur le jeu. Et du coup, au lieu de faire un acte complet parce que ça prend du temps, ils ont fait en sorte d'améliorer cet acte et de lui proposer plus de contenu. C'est pour ça que cet acte est un peu plus long que les autres. Ici n'oubliez pas de parler à Clarissa. Si vous ne le faites pas, il va falloir que tu vous retourniez dans la zone pour le refaire cette quête. Et tuer son garde. Donc on a libéré Clarissa. Hop, on peut tirer à travers. Donc ici, il y aura pas mal de gemmes qui sont assez cool. Qui vont augmenter soit notre puissance. On va sûrement changer aussi de combo de sort pour le multi-cible. Donc on va enlever notre combo contagion plus drain d'essence. Et alors vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez le garder, il sera toujours très fort. Mais nous on va passer à autre chose. On va passer sur un combo qui est un peu plus facile à mettre en place. Hop là. On va essayer de trouver la zone. Donc ici, il faut aller au crématorium. Ah, en français on verra son nom. Mais il y a une petite zone à aller. Là, il y avait des bots. Ah, mes bots. Les liens étaient plutôt intéressants. Sauf que le problème, c'est que mes bots, je pourrais pas les changer. Mes bots ont déjà 2 la vie et double résistance. C'est vraiment pas la priorité. Pour les changements. Oh. Petite baguette. Si je tombe sur une baguette avec beaucoup de dégâts d'essor, ça peut le faire également. Donc là, il y a la grille des égouts. Pour l'instant, nous n'avons pas la clé. Donc, on va encore avancer. On va en profiter pour identifier cette baguette. Augmentation des dégâts de froid. Vitesse d'attaque. Augmentation des critiques d'essor. Et vitesse des projectiles. Il n'y a rien qui nous intéresse. Où il faut vraiment l'augmentation des dégâts du sort. Voire des dégâts du chaos. Mais là, tout ce qu'on a vu, c'est pas intéressant. Hop. Appuie le DPS. Une griffe. On s'en fiche. Un carquois. On s'en fiche. Je ramasse vraiment ce qui m'intéresse. Hop. J'ai ouvert. Voilà. Un arc long. Une rapière. Une hache. On s'en fiche. Parfait. Je crois que je l'ai raté. Hop là. Voilà. Ça va se propager sur tout le monde. Donc ça, c'est un shrine. Un hôtel. En français. L'hôtel va vous donner des bonus. Qui va durer pendant 45 secondes par défaut. Ces bonus là peuvent être vraiment cool. Celui-ci que j'ai pris va augmenter ma portée. La portée. La zone d'effet ainsi que ma vie. C'est plutôt sympathique. On va le voir direct à la contagion. Ma contagion qui est déjà beaucoup plus grande. Grâce à ce bonus. Il y a des hôtels qui augmentent vos chances de critique à 100%. Bon, pour nos dégâts sur le temps, c'est pas utile. Puisque les dégâts du chaos ne peuvent pas. Enfin, les dégâts sur le temps ne font pas de dégâts décrites. Enfin, ne peuvent pas critique, tout simplement. Hop, on arrive. Et c'est le crématorium. C'est bien le même nom en français. Coin de passif supplémentaire. Et là, on a dit qu'on montait pour aller chercher les dégâts du chaos. Ici, il y a un labyrinthe également. Et de ce que je vois en bas, là. Ça a l'air d'être plutôt en bas, le lab. Donc, on va y aller. Donc, à l'acte 1, il y a un labyrinthe à faire. À l'acte 2, il y en a deux. Et à l'acte 3, il y en a trois. Ce qui fait un total de six. Et à partir du moment où vous avez réussi à faire vos six labyrinthes, vous pouvez directement accéder au vrai labyrinthe auquel vous allez pouvoir choisir votre spécialisation de classe. Donc, il est plutôt important de les faire, c'est labyrinthe. Hop, l'épreuve. Donc, ça, c'est l'épreuve du feu. Donc, le feu monte et descend. On avance quand il est descendu. Donc là, il va remonter. On attend un petit peu. Là, je peux y aller. On appuie sur le levier. On monte. Sur le levier. On va continuer à courir. C'est bon. On a zappé quelques petites étapes. Ça nous a fait gagner un petit peu de temps. Mais sur cette série, on s'en fiche un petit peu du temps gagné. Hop. En temps normal, dans cette série, les trois premiers épisodes sont les plus longs. Parce que c'est là où on commence à construire son bill. C'est là où on essaye de trouver des pièces d'équipement qui sont adaptées à nous. Et alors qu'on part de rien. Mais normalement, à partir de cet épisode, les actes seront déjà beaucoup plus courts. On risque d'avoir des paires de bottes avec de la vitesse de déplacement. On risque d'avoir nos setups d'armes. Et surtout nos setups de gemmes qui font des bons dégâts, du bon DPS. Et à partir de l'acte 3, voire l'acte 4, on devrait commencer à plus haut, bien s'en sortir. Tiens. Hop. Là, toutes mes potions sont vides. Oh, il y a un petit craft à récupérer ici. Ne pas oublier de le prendre. Qui donne une augmentation des dégâts de feu. On s'en fiche. Hop. On se met en retrait. On tue les petits en premier. Hop. Drain d'essence. Fléau. Drain d'essence. Fléau. Vu que les dégâts sur le temps se cumulent, autant essayer de cumuler les deux, sachant que l'end'essence dure 4 secondes et fléau dure 2 secondes, je crois. Mais le fléau se cumule en fonction du temps jusqu'à 20 fois. Ok. Du coup, maintenant qu'on a récupéré le bracelet, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai cliqué sur l'endroit où c'était vert. Ça m'a permis de récupérer le bracelet. Et c'était le bracelet du copain de Clarissa. Donc, on va lui donner. Elle va le reconnaître. Et elle va nous donner les clés des égouts. Les clés qu'on avait besoin. Je vais regarder rapidement au PNJ s'il n'y a pas des choses intéressantes. Comme peut-être un 4 liens. On ne sait jamais. Est-ce qu'il y aurait un 4 liens ? Non. Et ici ? Donc, on avait dit que les bots, ce n'était pas trop ça. Ici, il y a un 3 liens. Mais ça ne m'intéresse pas trop. Non, il n'y a pas ce genre de choses. Ok. Ce n'est pas grave. On continue d'avancer. Dans tous les cas, j'avais récupéré une essence off-grid. Une essence chuchotante d'Avarice. Est-ce que c'est vrai ? Qui permet d'avoir au moins de 15 à 30 de vies. Si je mets ça sur une armure. Donc, armure, c'est l'armure, le casque, les bottes et les gants. Ça pouvait être cool. On va retourner. Je le prendrais quand même. On va retourner là-bas, vers le haut. Pour aller récupérer. Pour aller à la suite, tout simplement. À quelques ferrailles et des pierres aiguisées. Ça, c'est pas mal. Si je suis en rupture de parchemin, je pourrais les vendre au PNJ pour récupérer des parchemins. Les égouts. Alors là, il y a une quête à faire. Ces égouts, c'est trouver 3 statuettes. Donc, n'hésitez pas à bien parcourir ces égouts et de ne pas aller trop vite. Eux, ils sont assez dangereux. Ils vont vous sauter dessus et ils vont faire des dégâts élémentaires. Ça peut être... Je pense que ça peut être des 3 éléments. Donc, faites attention à eux. Si vous n'avez pas commencé à augmenter vos résistances, ça peut faire vraiment très mal. Ici, j'ai une paire de gants. De la vie avec de la résistance feu. Je pense que ce sera mieux que ce que j'ai, sauf que j'ai... Je vais perdre quoi ? Contagion. Je ne peux pas me permettre de perdre contagion pour le moment. Voilà. Première statuette. Elle est dans ces espèces de cachettes. Je récupère 2 flacons. Ces flacons-là ont l'air mieux que ceux que j'ai. Bon, on va les mettre. Et on a notre première statuette. Donc, on continue. Il nous en faut 3, au final. On a vu qu'il y avait un craft là-bas à récupérer. Mais on ne peut pas y aller. Du coup, c'est parce qu'on n'a pas l'accès pour le moment. Ce n'est pas grave. J'ai raté mon contagion. Voilà. J'ai mes 2 statuettes. Il ne m'en manque plus qu'une. Donc, on pourrait faire Kava. Je pense que maintenant, on peut le faire assez efficacement. Ça nous permettrait d'avoir du stuff plus efficace. Enfin, plus facilement d'avoir du bon stuff pour nous. Je commencerai peut-être à le faire à partir de l'acte d'après. On verra ça. C'est juste que cet acte est long et du coup, je ne veux pas trop m'attarder ici. Hop, la cachette. Je ne prends pas l'arc parce que je n'utilise pas d'arc. Et j'ai les 3 statuettes. C'est parfait. On peut aller à la suite. Ici, j'ai eu un casque. Alors, ce casque-là me donne ni point de vie, ni résistance élémentaire. Eh bien, tant pis. Ici, il y a un repère souterrain. Alors, vous pouvez aller dedans et tuer tous les monstres de la zone. Ça va vous débloquer un nouveau repère. Donc, à nouveau, une nouvelle zone où vous pouvez faire votre chez vous, globalement. Allez-y. Si vous ne l'avez pas encore débloqué. Moi, je l'ai déjà débloqué, donc je n'y vais pas. Mais vous pouvez le faire. Ok. On arrive à la place du marché. Ici, il y a un petit objet à récupérer. C'est un objet de quête optionnel. D'habitude, je ne fais pas lorsque je fais mes parties à moi. Mais c'est quand même mieux de le faire. Ici, un anneau avec de la régen mana. On s'en fiche. Alors, j'explore un petit peu pour essayer de le trouver. Dans tous les cas, ça sera annoncé sur votre minimap. Alors, si vous voyez ce truc-là, avec les statues, c'est que là, normalement, si je ne me trompe pas, la zone, le petit objet est avant. Je vais faire mi-tour. Ah mince, alors. Je ne pense pas qu'il soit vers le haut. Bah, je me suis peut-être trompé. Je vais regarder juste ici, là, parce que c'est une zone que je n'ai pas été. Et sinon, tant pis. Ok, bah, apparemment, non. Et bah, on va avancer à la suite, et puis on verra. S'il y a des statues, lui, il peut être dangereux. Faites attention à vous. En plus, il fait des dégâts électriques. Suivant vos résistances élémentaires, ça peut être vraiment fort. Hop, Marcerus. Came out. Parfait. Ok. Maintenant, les catacombes. Oh bah, du coup, la quête, elle était là-bas. L'objet de quête que je vous ai dit. Donc, je me suis trompé. Hop, le coffre, il est là. Et ensuite, cette zone-là, les catacombes. Enfin, si c'est votre rôle, si c'est votre deuxième, troisième perso, vous en fichez de les faire. Mais, il y a un labyrinthe à faire ici. Les labyrinthes. Enfin, en tout cas, débloquez les labyrinthes qui ne sont pas nécessaires lorsque c'est un re-roll. Lorsque vous l'activez pour un perso, ça s'active pour tous les autres persos de la ligue. Même ceux qui n'existent pas encore. Hop, l'épreuve. Oh, attention, les scies. On suit avec eux dans l'ordre. Vous pouvez vous mettre au milieu aussi. Il n'y a pas trop de soucis. On arrive ici. Il y a une porte qui est verrouillée. Oh, attention. On va les suivre également. Appuie sur le levier. On continue de les suivre. Et voilà. On prend la recette. Qui est des dégâts élémentaires avec les attaques. On s'en fiche. Oh. Alors là, j'ai pris très très cher. Surtout, essayez de ne pas paniquer et d'aller dans le sens inverse des scies. Par exemple, là, je me suis pris le truc. Je vais dans le sens inverse pour éviter de prendre des dégâts. Si je vais dans le même sens, c'est la meilleure manière de mourir. Et paniquer est aussi une bonne manière de mourir. Hop. La stèle d'épreuve. On apprend le portail. Appuie sur le coffre. Indécence contagion. Parfait. Là. Donc sur les ennemis qui ont des boucliers comme ça, les sorts du chaos sont trop trop bien. Parce que vous n'avez pas besoin de descendre leurs boucliers plus faire des dégâts. Là, je vais prendre un portail. Parce que dans cette zone, il n'y avait que ça à faire. On va aller peut-être rendre quelques quêtes. Maramoa qui va nous donner des nouveaux sorts. Et là, il y a plein de sorts qui vont nous intéresser. Dans un premier temps, on va prendre désespoir. On va prendre aussi damnation. Et on veut malfaisance. Donc il va y avoir pas mal d'objets qu'on va devoir prendre. Donc on va commencer par damnation. Et on va acheter le reste si on peut. Hop. Acheter. Donc on avait damnation. On va acheter ensuite, j'ai dit, normalement c'est désespoir. Désespoir qui réduit les résistances KO des ennemis. Et qui augmente les dégâts sur le temps que l'on fait. Donc c'est parfait. Et ensuite, j'ai dit, malaisance. Je crois que c'est comme ça. Malfaisance. Hop là. Donc on a trois gemmes à acheter. Désespoir, damnation et malfaisance. Cette fois-ci, on va enlever le drain d'essence. On va mettre à la place damnation. Et on va enlever la destruction maîtrisée. Et on met à la place... Malfaisance. Non, on met à la place désespoir. Damnation a une particularité. C'est qu'il va pouvoir déclencher automatiquement toutes les malédictions qui lui sont liées. Donc normalement, les malédictions, vous devez soit les lancer vous-même. Soit trouver des manières pour les appliquer. Et damnation va appliquer toutes les malédictions qui lui sont liées dans la limite de votre personnage. Donc par défaut, vous ne pouvez en appliquer qu'une seule. Donc là, vu qu'on n'a pas d'augmentation du nombre de malédictions, on peut en mettre qu'une seule liée avec damnation. Donc voilà. Et ensuite, manipulation du néant parce que damnation fait des dégâts. Ensuite, j'ai pris Malfaisance. Malfaisance que je remplace à la place de Contagion. Malfaisance qui est une aura. Donc qui va réduire notre mana réservée. Qui va réduire notre mana et du coup réserver de la mana. Et qui va booster vos dégâts sur le temps. Donc on va voir ce que ça donne ensuite. On va retourner à la place du marché. Donc j'ai maintenant une nouvelle aura qui s'appelle Malfaisance. Donc je la mets. Elle réserve de la mana mais va augmenter mes dégâts. Et ensuite, j'utilise damnation en sort principal pour le multisible. Donc ça va faire deux effets. A la fois faire des bons dégâts, comme vous le voyez. Et en plus, appliquer une malédiction qui va réduire la résistance et augmenter les dégâts qu'on fait. Ce qui va faire que mon fléau va faire encore plus de dégâts. Donc globalement, voici le setup qu'on va utiliser pendant très longtemps. Jusqu'au moins l'acte 9, je pense. Même si au niveau du stuff et au niveau des liens, on va sûrement faire pas mal de modifs. Néanmoins, au niveau des sorts principaux, on devrait lever les de cette manière. Donc, damnation qui fait un peu comme contagion. Sauf que ça fait des gros gros dégâts et qu'il se sert à lui-même. Par contre, l'autre contagion plus drain d'essence, ça permettait d'avoir un effet assez sympathique. C'est-à-dire que vous pouvez taper une petite cible. Et ensuite, si les monstres sont bien paqués, ça permettait d'avoir un effet enchaîné. Et c'était plutôt bien. Donc là après, c'est suivant votre feeling. Si vous préférez qu'en dégâts de zone, si vous préfériez le combo drain d'essence plus contagion, vous pouvez largement le garder. Il est très très bien. Et comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, il peut se servir à lui-même et peut faire partie de votre build final. Il n'y a pas de souci. Mais moi, pour cette série, j'utilise ce sort d'amnation qui est vraiment très très fort. Hop ! Alors ici, il va falloir essayer de trouver le point de téléportation. Par rapport à l'endroit où on est, c'est généralement sur la gauche. Une fois qu'on a trouvé le point de téléportation, tout de suite à gauche, vous allez récupérer dans un coffre la bobine à ruban. Et ensuite, vous allez remonter directement cet escalier et aller tout droit et longer le mur qui rentre en face. Et il y aura 90% du temps les docks. Voilà. Parfait. J'ai toujours pas rendu les statuettes qui me prennent un peu de place. J'ai deux points de talent à mettre. On va augmenter nos dégâts du chaos. Nos dégâts sur le temps. Même si on voit que là, j'ai pas vraiment de problème de survie. Enfin, je veux dire, j'ai pas vraiment de problème de dégâts. Je fais, hop, j'envoie. Ça meurt très très facilement. Hop. Vous avez vu, même Dame Nation, j'ai juste besoin de le lancer deux fois sur un monstre rare et il meurt. Et ce qui est plutôt pas mal. Donc là, on a trouvé le point de téléportation avec Fargraves sur le côté. Donc Fargraves va vouloir vous prendre la carafe à l'esprit, normalement. Voilà. Et il y aura un autre objet de quête à lui donner plus tard. On essaiera de le récupérer. Mais c'était pas ça qu'on cherchait. On cherchait autre chose. Voilà. Point d'éclamation qui est là. Généralement, je le trouve pas aussi vite. Je fais pas mal de chemins avant de le trouver. Mais ce point est important pour l'histoire et pour débloquer la suite de l'aventure. Oh 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 ! Des bots avec 4 sockets. Donc avec 4 chasses. Très intéressant. On va les crafter juste après. Alors j'ai plus de place. On va essayer de ranger un peu mieux tout ça. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on prend un portail de téléportation. Et on va aller parler à tout le monde. Ça va nous faire de la place. Bargain. Ça nous a pris toutes nos statuettes. Alors pour prendre directement les objets sans cliquer dessus et les mettre dans mon inventaire, c'est CTRL-CLIC-GAUCHE. Hop, et Grigor va peut-être nous dire quelque chose. Non, c'est bon. On prend le point de talent supplémentaire. Et ici, pour nos bots, on a plusieurs solutions. Soit que j'aimais une orbe of alchimie, que je n'ai pas encore trouvée dans cette session. Orbe of alchimie qui me permet de transformer un objet blanc en objet jaune. Soit que j'utilise une essence. Là, par exemple, cette essence chuchotante d'Avarice me permet aussi de transformer un objet blanc en objet jaune. Sauf que j'ai une statistique sûre. Donc là, la statistique sûre, c'est les points de vie. Donc j'aurai de 15 à 35 points de vie. Et j'ai eu en plus de la résistance de la foudre et de la résistance du chaos. Ok. Ce qui est... Donc, on voit que j'ai 3 préfixes et 3 suffixes. Ce qui est dommage, c'est que je ne pourrais pas mettre dessus de la vitesse de déplacement. Parce que la vitesse de déplacement, c'est un préfixe. Donc, je vais perdre... Je vais perdre de la vitesse de déplacement. Mais d'un autre côté, je vais gagner pas mal en dégâts. Donc, là, c'est vous qui voyez. Soit vous mettez damnation, soit vous mettez fléau en 4 liens. Moi, je vais prendre mon sort multi-cible. Parce que c'est celui que j'utilise le plus souvent. Alors, par contre, il me faut une couleur verte dessus. Donc, je vais tenter les orbes chromatiques. C'est des bots de type Energy Shield. Donc, des bots qui demandent de l'intelligence. Donc, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir du bleu que d'avoir des autres couleurs. C'est pour ça qu'avoir 3 bleus plus un vert, c'est pas si rare que ça. Alors là, j'ai eu en même temps beaucoup de chance. Mais en même temps, pas beaucoup. Parce que j'ai eu énormément de rouges, ce qui est très rare. Et là, j'ai eu 3 bleus, un rouge. Je n'ai plus d'orbes chromatiques. Ce qui veut dire que je vais attendre avant de les utiliser. Donc, je vais mettre dans ma réserve. Et je vais attendre d'avoir d'autres orbes chromatiques. Pour essayer d'avoir 3 bleus et un vert ici. Ok. Donc, mes autres paires de bots. Ouais, elles sont là. Ok. Je vais regarder au PNJ quand même. J'ai monté le niveau entre temps. Et du coup, il vend des autres objets. Est-ce qu'il y a des 4 liens ? Il n'y a pas de 4 liens. Ok, ok. Eh bien, on va avancer. Point de talent. On continue sur les dégâts du chaos. Et je pense qu'après, on ira chercher un peu plus de survie. Donc, au niveau des docks, j'ai été chercher le sulfite thomatique. Et j'avais déjà la bobine à ruban. Du coup, je retourne au front. Je retourne au front et je vais vers le haut. Là, je vais vraiment par là-bas. Comment ça se fait ? Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai plus mon sort. Oui, il est. Dame Nation. Voilà, parfait. Et ensuite, on va au temple de Solaris. La zone est level 27. Je suis level 27. C'est parfait. Hop ! Vous voyez qu'au niveau des dégâts, c'est quand même pas mal. De la vie. Pas de réjet de la vie, mais pas de résistance élémentaire. Sachant que notre casque fait les deux. Celui qu'on a actuellement. Donc, pas la peine. Hop ! Point de téléportation. Ah, j'ai des petits problèmes de musique. Apparemment. Elle bug un peu. Euh... Des nouvelles bots ? Non. Rien de spécial. Pas de vitesse. De déplacement. En tout cas, je n'en ai pas vu. On va voir ce petit coffre. Non. On ne sait jamais. Vous voyez qu'en dégâts multi-ciples, j'ai vraiment plus aucun souci. C'est vraiment extrêmement fort. Le temple de Solaris. C'est parti. OUCH ! Oh ! Là, il y a un casque avec exactement les bonnes couleurs. On va le ramasser aussi. Hop là. Paisse d'argent. Et pareil, il faudrait... Là, on peut peut-être le crafter d'une manière différente. On verra ça ensemble. Pour vous montrer l'utilisation de pas mal de ressources. Et... sagesse hop un boss qui est optionnel il n'y a vraiment pas besoin de le tuer mais vu nos dégâts autant le faire point de téléportation et ensuite on va aller parler à Dialla au niveau au niveau de l'amulette on utilise des j'aime généralement je prends la force parce que déjà la force donne de la vie mais aussi vu qu'on joue plutôt un build qui est orienté intelligence et dextérité on n'a pas beaucoup de force et de temps en temps on a besoin de force pour équiper quelques pièces c'est pour ça que là je pense que je prends l'amulette de force hop je l'identifie il y a des points de vie de la vitesse d'incantation des attributs toujours mieux que cette amulette qui n'avait rien il y a quand même des points de vie ce qui n'est pas trop trop mal et il y a trois préfixes et trois suffixes ce qui veut dire que je ne peux pas mettre de résistance élémentaire dessus par exemple ok on va retourner en ville on va mettre notre point de talent et ici et ici je voulais essayer d'avoir des choses bien sur ce casque là qu'est-ce que j'ai comme ressources j'en ai pas beaucoup je peux déjà tenter une orbe de chance dessus l'orbe de chance ça va la mettre soit en bleu soit en jaune soit en unique ça l'a mis en bleu j'ai une résistance élémentaire à 22% ce qui est quand même pas mal je vais mettre une orbe d'offe augmentation dessus et j'ai eu du bouclier d'énergie en plus je pense que je vais l'utiliser 22% de résistance feu c'est quand même beaucoup plus que ce que j'avais je perds un petit peu de vie mais plus tard on verra qu'on pourra peut-être changer ça et avoir des statistiques supplémentaires donc voilà je vais le mettre on va prendre du coup damnation manipulation désespoir et ensuite on va mettre destruction maîtrisée qui va augmenter encore plus nos dégâts donc là globalement en termes de dégâts on a vraiment plus besoin de s'inquiéter ici vu qu'il n'y a pas de gemme donc en fait ici vu qu'il n'y a pas de gemme équipée ça sert à rien d'augmenter le niveau des gemmes donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre cette baguette même si elle a plein de statistiques qui ne nous intéressent pas elle a quand même 21% de base d'augmentation des dégâts sur le temps alors que celle-ci elle n'en a que 0 enfin elle n'en a que 11 plutôt on gagne 10% d'augmentation c'est pas incroyable mais mais c'est toujours mieux que ce qu'on a je vais vendre ce casque hop je vends ça je vends ça je vends ça ok on est bon et si j'avais quelques orbes altérations j'aurais pu peut-être tenter d'avoir autre chose que de la résistance feu et peut-être de la vie par exemple mais on va rester là-dessus pour le moment donc ensuite on retourne aux égouts dans tous les cas si vous mettez votre souris comme ça vous voyez qu'il faut aller aux égouts hop parfait on voyait que mettre l'objet en bleu est pas trop mal ça vous permet de mieux cibler la cible enfin la statistique que vous voulez grâce à des orbes d'altération donc de changer les stats mais là vous avez que deux statistiques et du coup avoir deux statistiques c'est quand même ça peut être beaucoup moins bien qu'un objet rare qui aurait par exemple deux trois statistiques intéressantes comme de la vie avec deux résistances élémentaires donc on a quand même pu tirer des choses pas trop mal on a quand même de la résistance feu et au niveau résistance on est plutôt pas mal mais mais voilà il va falloir peut-être essayer plus tard de soit transformer l'objet en jaune soit soit de soit de trouver un nouveau casque un nouvel emplacement où on peut mettre nos gemmes mais on a notre premier 4 link et ça c'est déjà bien oh petite essence les essences on va les prendre on a vu que les essences nous permettaient de transformer donc là voilà cette essence là elle nous permet d'avoir à coup sûr de la résistance froid de 6 à 11 sur une pièce d'équipement si on a par exemple cet anneau là on a eu de la résistance feu et des dégâts de froid et de la vie c'était mieux que ce que j'avais ah c'est vrai que j'ai pas fait attention mais sur un anneau l'essence faisait sûrement pas des résistances élémentaires mais de l'augmentation des dégâts de l'élément que j'ai mis donc c'est pour ça qu'ici en fait j'ai pas eu de résistance feu j'aurais dû mieux lire l'essence mais j'ai eu enfin j'ai pas eu de résistance froid mais plutôt des dégâts de froid ça c'est l'essence qui m'a fait ça au final c'est une erreur de ma part parce que moi ce que je fais c'est des résistances et pas et pas des dégâts de froid qui ne me servent pas on va améliorer le niveau des gemmes et ensuite on va aller au temple de Lunaris donc là si on voulait et ce qu'on fera après aussi on peut récupérer notre sort principal le déchirure dame mais je vous le déconseille globalement pendant votre leveling ce déchirure dame est un sort qui a vraiment besoin de beaucoup de vitesse d'incantation pour être agréable à jouer c'est pas le cas c'est pas notre cas actuellement du coup je vous conseille plutôt de la de garder le setup que je vous ai conseillé avec dame nation qui sera beaucoup plus agréable pendant votre leveling hop ça à la place potion une pollution de qualité bleue c'est toujours mieux une blanche une carte divinatoire ah c'est vrai qu'il y a en fait sur les cartes divinatoires comme celle-ci on voit qu'il y a un chiffre à côté de 1 1 sur 5 là actuellement lorsque vous les réunissez toutes donc vous en avez 5 sur 5 vous allez pouvoir récupérer un objet enfin vous allez pouvoir échanger ces cartes pour récupérer un objet alors pour l'échange des cartes ça se fait à 2 endroits soit à l'acte 4 qu'on n'y a pas encore soit à Navali Navali qui est la la prophète qu'on a débloqué à l'acte 1 alors je sais pas si on a déjà débloqué là le fait d'échanger des cartes mais en tout cas c'est plutôt à l'acte 4 que normalement en tout cas avant on le débloquait hop là on prend le point de téléportation on va à l'étage d'après Temple Lunaris niveau 2 ici il y a une petite astuce pour savoir si vous êtes dans le bon chemin ou non l'assuce c'est à partir du moment où vous allez monter des escaliers c'est que c'est forcément le bon chemin on verra ça juste après ces monstres là faites super attention elles font des dégâts de projectiles assez important donc restez statique ne restez pas lorsqu'elles lancent leurs projectiles elles ne s'arrêtent plus vous voyez ce qui permet ce qui permet de les esquiver assez facilement mais il faut juste ne pas rester dans leur trajectoire et de vous refaire voir ça bien hop il y avait un monstre unique là vous avez vu les dégâts vous n'êtes pas obligé d'avoir le 4 liens pour le moment comme le 3 liens aurait suffi vous voyez là elles lancent des projectiles et en fait et en fait après elles ne peuvent plus s'arrêter de lancer dans la même direction alors soit vous avancez vers elles pour vous mettre derrière mais vous voyez que là hop je suis plutôt tranquille un escalier je suis dans la bonne direction voilà j'ai pas besoin de faire demi-tour pas besoin de retourner sur mes pas c'est forcément par ici hop là il n'y a pas d'escalier on rentre vers le bas non on monte des escaliers c'est forcément vers le haut là il y a deux chariots d'un côté et un chariot de l'autre on va du côté où il n'y a qu'un seul chariot du côté où il y a deux chariots c'est un cul-de-sac donc il y a souvent comme ça des éléments du décor qui nous aident à savoir dans quelle direction il faut aller il y a des petits détails qui on pense anodins mais de temps en temps ça a beaucoup de valeur donc là il y a une paire de bottes avec 4 rouges on s'en fiche un peu on n'a pas besoin de ce genre de lien pour le moment globalement pendant toute la phase de leveling il va y avoir que deux choses intéressantes dans les liens ça sera votre sort principal ou vos deux sorts principaux là actuellement on joue avec deux sorts principaux qui est notre first monocible avec ça avec leo et notre sort multi avec blaine donc là c'est vraiment les plus importants au niveau des liens ensuite il y a pas mal de liens qui seront ensuite du support qui vous permettront de vous faciliter la tâche par exemple avec un sort de déplacement des sorts de survie pas mal de choses mais ce n'est pas le plus important pendant le leveling le leveling le plus important c'est les liens de votre sort principal ainsi que les statistiques de vos pièces d'équipement on s'occupera bien plus tard d'avoir des liens partout la baine elle va aller dans en fait ce boss là je vous l'explique quand même au lieu de la tuer là elle va aller dans une zone de feu elle va se transformer en cette personne qui va faire des dégâts de feu ainsi que des dégâts corps à corps mêlés ensuite elle peut lancer une boule électrique elle peut lancer des sorts électriques donc là elle a repris sa version feu j'en vois bien la mettre vers sa version froid ici viens ici petite donc la version froid elle se transforme en archer et elle va faire des dégâts vous devez tout simplement vous cacher derrière un pilier que ce soit là que ce soit en haut et c'est bon voilà c'est ces phases je vais la tuer donc elle a une phase où elle fait des dégâts électriques avec une grosse boule qu'elle peut envoyer comme ça une phase de dégâts de feu à la fois feu et mêlée et une fois givre donc froid froid et archer projectile où il faut se cacher donc si vous retenez elle fait des dégâts des trois éléments c'est pour ça que les résistances élémentaires vont être très très importantes sur ce boss là et si vous vous faites défoncer c'est certainement parce que vos résistances élémentaires ne sont pas capées ou alors ils sont très très basses ou vous n'en êtes pas du tout occupé ok ici on va aller parler à Grigor pour nous donner des points de compétence supplémentaires si je ne me trompe pas parfait Clarissa tu veux me dire juste que je crois que les autres c'est bon ah peut-être Maramoa ah oui Maramoa qui donne pour nous Deschirordam qui sera notre sort principal alors ce que vous pouvez faire c'est euh pas à lui Clarissa euh pourquoi je ne suis pas équipé parce que c'est level 30 vous pouvez ça je n'ai pas l'argent ok ce que vous pouvez faire c'est acheter une baguette avec trois soquettes bleues et le mettre en arbre secondaire vous le mettez en arbre secondaire et vous pouvez mettre toutes les gemmes que vous n'utilisez pas pour le moment mais que vous avez utilisé plus tard ça va leur faire monter de niveau même si vous ne les avez pas sur vous et que vous ne les équipe enfin vous ne les jouez pas actuellement ça peut être une bonne méthode pour ne pas prendre du retard si euh si vous n'avez pas les couleurs précises ok j'ai pris Atrophie qui a un gros boost de dégâts et ensuite où est-ce que je vais partir alors je regarde un peu mon arbre de talent on va partir sur la gauche et redescendre par ici là comme ça on va faire ça euh et ben cet acte non j'allais dire est bientôt fini mais en fait pas du tout la toute dernière zone ça c'est ça avait été ajouté grâce à suite à une extension comme je vous ai dit donc toute cette zone là qu'on a fait c'était la première version de l'acte 3 et ensuite ils ont rajouté tout ce qu'on va faire actuellement et dans le dans ce jardin il va y avoir un labyrinthe qu'on va débloquer également ce qui veut dire qu'avant la sortie de cet acte 3 il n'y avait pas de spécialisation enfin de cette sortie il n'y avait pas de spécialisation de classe avant vous avez un vous avez joué une sorcière un maraudeur ce que vous voulez mais c'est tout il n'y avait pas il n'y avait pas les 3 spécialisations de classe par personnage hop point de téléportation et on va aller sur la gauche ok donc ici on a trouvé la librairie alors pourquoi enfin la bibliothèque pourquoi pas y aller directement hop cette zone là est aussi optionnelle vous n'êtes pas obligé d'y aller mais à l'autre des trucs assez sympas comme le fait de pouvoir acheter quasiment tous les sorts même ceux que vous ne pouviez pas acheter normalement par exemple si vous jouez une sorcière et que vous avez besoin d'un sort que normalement s'achète si vous jouez un maraudeur ou un un templier et bien après cette quête là Syosa qui est ici va pouvoir vous les vendre bon on va faire cette quête et je vais vous faire voir ça même si pour notre personnage il n'y a rien il n'y a rien d'important ici on ne débloque pas de de gem spécifique pour nous si je ne me trompe pas bien sûr mais je ne pense pas hop pièce d'argent on la prend pour les prophéties on va aller faire cette zone il y a une gemme qui peut nous servir c'est donc on voit qu'on utilise fléau et il y a une gemme qui est le fléau en mode corrompu pour le val fléau et cette gemme là est plutôt intéressante pour nous on va tenter on va essayer d'avoir ce val fléau et à part ça rien ne nous intéressera ok donc là il y a le boss quelque part ici il est là hop là vous avez vu les dégâts qu'on fait c'est assez incroyable val piège de foudre et val séisme on s'en fiche et ici des bottes avec vitesse de déplacement résistance foudre point de vie vitesse de déplacement 15% ici 10% la vie 21% alors on perd un petit peu de résistance élémentaire mais on gagne 5% de vitesse de déplacement pourquoi pas pourquoi pas et surtout on gagne je vais la revendre surtout on gagne un petit socket bleu qui nous permettra de mettre de mettre déchirant ce qu'on s'appelle irruption flammée qui nous permettra de sauter à travers les obstacles pas mal pas mal petite amélioration au niveau de nos pièces d'équipement ça fait toujours plaisir ici on va descendre là hop pas pas trop de soucis on les explose bon pas mal de choses ici hop non pas grand chose d'intéressant oh bah voilà j'ai une que c'est ma première je ne sais pas j'ai eu une orbe d'alchimie qui permet de transformer tout simplement un objet blanc en un objet rare sachant que les potions c'est sûrement le seul objet qui n'existe pas en version rare elle existe en unique elle existe en en bleu en magique mais elle n'existe pas en rare ah ici une bougie mal fixée clique dessus ça nous ouvre une porte maintenant il va falloir trouver les pages dorées il y en a ici ça n'a pas l'air ce qui est cool par contre c'est que juste avec un un damnation les monstres rare meurt c'est assez fort et toujours pas de pages dorées ici dans tous les cas on les voit sur la mini map mais des fois il faut avancer un petit peu dans la zone pour qu'elle se découvre hop là première page dorée il en faut trois autres donc quatre au final ok rien à faire ici je crois que je les ai toutes trouvées là c'est bien page dorée il est encore monté de niveau on verra ça juste après hop il nous en manque plus qu'une il est ici parfait page dorée et puis pour aller plus vite on peut se téléporter si on veut en téléportation on retourne ici à la bibliothèque et on va lui donner tout ça et là il va nous proposer pas mal de choses comme intensification ok intensification c'est très très fort si vous l'utilisez avec contagion contagion plus intensification ça va faire que le contagion va devenir de plus en plus gros au fur et à mesure qu'il se propage donc si vous restez sur votre setup essence drain d'essence plus contagion ça peut être très très fort ensuite poison affliction ah l'affliction fulgurante vous pouvez la prendre elle nous servira pour nos dégâts sur le temps pas tout de suite parce qu'on n'a pas les liens pour le mettre mais mais voilà et ça nous permet d'être un peu plus flexible aussi au niveau de nos gems c'est à dire qu'on pourrait mettre si on a deux bleus de vert on pourrait mettre manipulation du néant plus affliction fulgurante si on a deux bleus on trouve d'autres choses et voilà et c'était pas si mal au final d'avoir été là-bas et je vous ai pas fait voir mais sur le sur Siyosa si vous lui parlez vous pouvez lui acheter des objets et il vend toutes les gemmes toutes les gemmes que vous n'avez pas pu acheter jusqu'à présent parce que vous n'avez pas forcément la bonne classe ok ici il y a la prune de Chitus qui permet qui permet de rendre la quête donc c'est Fargraves qu'il a voulu au dock on lui donnera ça après et il y a une autre chose à découvrir ici qui est normalement un labyrinthe qui est tout en haut parfait hop le labyrinthe c'est parti donc là c'est un labyrinthe du poison le poison ça fait des dégâts du chaos qui peuvent être très dangereux je vous conseille soit d'utiliser un sort de déplacement comme celui-ci pour sauter à travers et de vous dépêcher de courir il y a une recette tous les attributs ok on le prend ou alors de bien analyser les endroits donc là par exemple ici il n'y a rien je peux me TP ici hop là il n'y a rien ici il n'y a rien non plus hop je vais attendre que ça passe hop voilà donc on a débloqué les 6 labyrinthes maintenant ce qui nous permet nous permettra de faire le tout dernier labyrinthe le vrai le vrai de vrai qui nous permettra d'avoir notre spécialisation de classe mais je ferai ça après l'acte 4 généralement je mets un acte d'écart avec mon labyrinthe ce qui me permet de le faire plutôt facilement même si avec ce build on pourrait le faire directement il n'y a pas de soucis on est plutôt bien résistant on a des très bons dégâts on pourrait le faire mais j'ai pris pour habitude de le faire après la fin de l'acte 4 et de le faire et de rouler dessus voilà ici on avance et le but est toujours d'aller vers le haut simplement hop escalier vers le haut c'est parfait si vous regardez les escaliers il y a toujours un sens c'est soit il va vers le haut soit il va vers le bas pas anodin ici c'est une c'est une tour et il faut aller tout en haut de la tour hop en escalier sans attention si on passe à côté on clique sur les coffres un casque jaune on le prend on ne sait jamais on l'identifiera ok point de téléportation avant d'aller à la suite je vais juste aller au dock rendre la quête par Graves dis-moi tout je vais me donner un anneau on va prendre plutôt un anneau de vie parce que le reste ce n'est pas forcément des stats utiles on va l'identifier et il nous donne aucune résistance élémentaire c'est pas fou c'est vraiment pas fou je vais regarder mon anneau de résistance mais c'est pas terrible ce qu'on a eu au niveau des stats bien sûr donc c'était ici sceptre divin ok on était là il fallait qu'on prenne un escalier vers le haut et sûrement en face hop je vais prendre ça ça donnera un chromatique alors elle est où la suite un casque on le prend si on peut bien sûr alors qu'est-ce qu'il y a on manque de place on va faire ça un point de talent supplémentaire on va aller sur la gauche là le but c'est d'atteindre cette zone ah alors il va falloir faire attention le prochain boss va faire des gros dégâts électriques vraiment si vous pouvez maximiser vos dégâts et vos résistances électriques un maximum ça peut être bien 4 bleus sur un torse comment je vais faire alors on va identifier on va identifier quelque chose ce casque de la vie mais pas de résistance allez hop ici ces bottes de la vie et pas de vitesse de déplacement hop on va prendre ce torse et pourquoi pas le craft ensuite par exemple mettre une orb of alchimie dessus de toute façon équipable à partir du level 32 pour l'instant je peux pas orb of alchimie j'ai eu 44% enfin plus 44 points de vie avec de la force et je pourrais certainement mettre une résistance élémentaire dessus ça sera sûrement l'endroit où je mettrai mon fléau donc c'est plutôt cool fléau qui au final sur mon build de finale je n'utiliserai pas mais comme je l'ai dit tout est possible vous pouvez l'adapter et si vous voulez jouer avec le fléau et ben vous le pouvez hop là merci alors ici il va y avoir pas mal de gens à défoncer il ne devrait pas être trop compliqué vu le setup que j'ai vu les dégâts on va rester un portrait on tape les gens là ça c'est ces totems font des dégâts électriques elle on la tue lui on le tue là oh pas dommage en fait il n'y a pas de lien entre ces c'est un 5 sockets mais sans lien entre les sockets donc c'est pas si incroyable donc pour l'instant on le tape de loin on bouge pour éviter ces attaques oh attention il lève son point il lève son point il faut absolument partir hop voilà il lève son point il fait apparaître des totems il peut lever son point pour faire une grosse attaque et il vous lance des projectiles ensuite c'est sa deuxième forme ici il y avait une vie plus résistance ici ok hop on met nos deux sorts et on reste je vous conseille de rester au corps à corps et de faire le maximum de dégâts possibles en fait à un moment il va mettre une bulle restez dans la bulle ça va vous enlever de pas mal d'altérations et éviter de prendre des dégâts vous avez vu que là bah finalement j'ai fait des dégâts assez monstrueux il y a Diala qui arrive qui nous parle on s'en fiche dans tous les cas on peut aller directement à la que duc et puis voilà fin de l'acte 3 fin de l'acte 3 on va quand même on a quand même pas mal d'objets sur nous on a quand même pas mal de trucs donc on va s'en occuper alors Argaïne on va vendre donc ça on va pas l'utiliser ces bottes là on les utilisera plus non plus celle-ci non ça non ça non ce casque double résistance sauf que moi j'ai des sockets intéressantes en plus ok donc ça on enlève à la trappe ce torse on va pouvoir l'équiper mais avant ça je vais retourner dans mon repère hop alors moi c'est mon repère il est personnalisé mais n'hésitez vous aurez pas vous aurez les mêmes fonctionnalités hop on va aller dans l'établi à l'établi ici au niveau de mon torse je peux lui mettre une résistance élémentaire qui va me coûter une transmutation qu'est-ce qui nous intéresserait en termes de résistance si j'enlève ça il va manquer de la résistance à la foudre et bien voilà on va mettre de la résistance à la foudre puisque c'est ce que j'ai le moins hop résistance foudre 18% ok est-ce qu'il y a des choses que je peux crafter également quoique ici on va mettre fléau on va mettre canalisation infusée on va mettre éruption arcanique comme on avait avant mais je vais mettre en plus destruction maîtrisée donc je vais voir que je la rachète et pour le racheter si on le souhaite on peut aller directement à Siosar bah tiens comme vous avez pas vu voir tout à l'heure on va aller à Siosar on va lui acheter et là vous voyez qu'il y a toutes les gemmes globalement qu'on a débloquées jusqu'à présent et aussi toutes les gemmes qu'on est censé avoir débloquées avec les autres classes donc ici on va aller dans les gemmes bleues de type support et c'était quoi destruction destruction maîtrisée parfait on a deux 4 liens ce qui est ce qui est plutôt bien pour un acte 3 était plutôt chanceux mais j'aurais très bien pu rester sur mes deux armes en 3 liens et ça aurait fonctionné aussi mais au bout d'un moment essayer d'avoir un 4 liens c'est vraiment très intéressant ok voilà pour l'instant là dessus je peux rien faire je peux rien faire on va retourner ici au repère j'ai des problèmes hop l'établi retourne à l'établi sur ces bottes elles sont corrompues je pourrais rien en faire sur cette ceinture je pourrais lui remettre une résistance elle est pas terrible ma ceinture mais ça coûte pas très cher de mettre une petite résistance ah quoi que non en fait j'ai même plus de transmutation bon j'ai plus de transmutation je peux plus faire grand chose est-ce qu'il y a un objet où je pourrais mettre de la vie celui-ci pour mettre de la vie il faudrait qu'il soit en jaune donc là je peux pas non ok ok on a fini ça a fini à peu près tout je vais vendre je vais vendre ça hop vendre et ici vous voyez qu'un avali c'est marqué troc de cartes divinatoires donc ensuite je mets les cartes et je fais échanger lorsque j'en ai 5 sur 5 voilà c'est à ça que ça sert ok bah voilà on va refaire un petit récapitulatif donc je commence à avoir des 4 liens dans les 4 liens je mets mes nouveaux sorts donc j'ai mis fléau canalisation infusée éruption arcanique et destruction maîtrisée donc ça c'était des sorts qu'on utilisait déjà c'est globalement mon sort à canalisation qui fait des gros dégâts ensuite j'ai manipulation du néant euh non c'est quoi c'est damnation plutôt damnation que l'on lit avec désespoir puis ensuite manipulation du néant et destruction maîtrisée damnation qui est devenu mon sort principal de dégâts d'AOE et fléau qui permet d'être en assiste DPS sur les combats un peu plus longs et un peu plus dangereux pour les statistiques c'est toujours la même chose c'est des points de vie et des résistances élémentaires avec une statistique supplémentaire sur les bots avec la vitesse de déplacement donc ici on a réussi à avoir les 15% et pour les pour les baguettes vu qu'on a plus nos gemmes dessus c'est ce type de baguettes avec des dégâts du chaos on commence à ne plus en avoir besoin et on va peut-être aller rechercher plutôt des dégâts des sorts maintenant donc on va attendre un petit peu on va essayer d'avoir d'autres baguettes d'essayer d'en trouver au sol et si on n'en trouve pas on essaiera de les crafter autre chose importante qui va commencer à être importante plutôt il va falloir commencer à avoir des potions qui va nous retirer des effets comme par exemple des potions qui retirent le bleeding le saignement des potions qui nous enlèvent le freeze donc le refroidissement ça ça va commencer à être important donc sur cette potion celle qui est déjà bleue je vais mettre quelques altérations alors j'ai pas beaucoup d'argent et on va prier pour que ça marche hop celle-ci elle enlève l'embrasement l'embrasement on s'en fiche un peu pour le moment ça augmente l'évasion l'évasion on s'en fiche l'embrasement celle-ci augmente nos résistances élémentaires pourquoi pas je suis pas capé dans mes résistances ça peut ça peut être intéressant celle-ci par exemple ma steam knight est-ce que je peux la mettre en bleu celle-ci elle augmente l'évasion je vais retenter une orbafaltération les attaques physiques drainent la vie ah c'est pas terrible pour moi je fais pas d'attaques physiques mais au moins on a tenté des choses ce que j'aurais voulu c'est que ma vitesse par exemple ma potion de vitesse de déplacement augmente encore plus ma vitesse de déplacement ce qui est possible elle retire les malédictions qu'elle retire le refroidissement je sais pas comment c'est en français et qu'elle retire le saignement ça aurait été des choses intéressantes j'ai tenté ça n'a pas marché mais et on retentera plus tard c'est pas grave voilà la dernière chose que je voulais vous dire avant d'arrêter cette vidéo c'était le labyrinthe son emplacement donc à partir du moment où vous avez débloqué les 6 labyrinthes ici à l'acte 3 il y a la stèle d'ascendance vous cliquez dessus et ça s'ouvre si vous voulez tenter vous pouvez directement aller là-bas et essayer le labyrinthe moi je le ferai dans 2 épisodes c'est à dire dans 2 jours petit point aussi sur l'art de talent donc ce qu'on a pris en plus ici c'est atrophie on avait déjà dit et ensuite je pars sur la gauche pour aller chercher notamment coeur et âme voilà les gens sur ce je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à commenter mettre un petit pouce bleu et à vous abonner sur ce je vous dis à la prochaine ciao tout le monde c'est parti c'est parti